Voilà de retour sur le plateau de midi chez nous. Je vous l'annonçais, notre invité dans le cadre de Carde Culturelle s'appelle Lébri Christelle. Lébri Christelle Saïry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Caroline, ça va sur le plateau. Caroline, c'est bon. Alors, vous êtes designer textile. En effet. C'est bien cela. Oui, c'est ça. D'accord. Mais ça va aller parce que je sais que présentement vous avez le trac, mais détendez-vous. On est entre copines et puis en face des toits. Il y a une autre, Christelle. Elles ont, on va dire, trois choses en commun. La première des choses, vous êtes des femmes. Oui. La deuxième, vous êtes toutes les deux décoratrices parce que vous êtes non seulement designer textile et décoratrice. Et la troisième, vous vous prénommez Christelle. Elle, c'est Christelle Liedreux. Elle est aussi décoratrice, je le disais tantôt. Elle est ingénieure marketing et conférencière. Avec elle, on va parler de l'organisation de mariage. C'est bon, ça va ? Oui, c'est bon. Oui, ça va. D'accord. Alors, être designer textile, qu'est-ce que c'est ? En fait, le designer, c'est celui qui est là pour tout le monde. Il est là pour vous vêtir. Voilà. Le designer, c'est le créateur. On peut dire le créateur de mode. Il est là pour la décoration des tissus. Tout tissu, quoi. D'accord, parce que quand vous avez dit qu'il est là pour vous vêtir, j'ai tout de suite pensé au styliste. J'allais dire, mais en ce moment, quel est le rôle du styliste ? On travaille en collaboration. Vous travaillez en collaboration avec le styliste. Et vous intervenez à quel moment ? On peut intervenir avant ou après la confection du vêtement. Avant ou après ? Avant, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le tissu. Voilà. Le tissu est... Il est de quelle couleur ? Blanc, en général. D'accord. Blanc. Voilà. Maintenant, nous, on vient apporter les motifs là-dessus. Vous venez apporter les motifs. Voilà. Mais comment ça se passe ? Bof ! C'est tout un processus, quoi. Voilà. C'est des motifs qui vous sont proposés par les stylistes, par les clients ou vous-même ? Parfois. Parfois. Voilà. On est inspiré souvent de motifs, déjà, qui existent. Maintenant, on fait la transformation. Ou bien, on peut créer des motifs. D'accord. Voilà. Selon nos inspirations, quoi. Et quand vous intervenez après, qu'est-ce que ça donne ? Comment ça se passe ? Après. Moi, personnellement, j'interviens après. Par exemple, votre robe. Oui. Voilà. Je peux ajouter encore des motifs là-dessus. Ah bon ? Oui. Parce que vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de motifs. Si, c'est tellement beau. Mais on peut encore faire mieux, quoi. Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais ça ne sera pas surchargé si vous ajoutez encore d'autres motifs à cette robe ? Quand on connaît le travail, en fait, ça passe. Voilà. Voilà. Merci. Merci de nous donner l'information. Mais comment vous êtes arrivée à ce métier ? Pourquoi vous avez décidé d'être designer textile ? En fait, j'ai commencé là, depuis toute jeune. Voilà. Et puis, depuis toute jeune, c'est quoi ? C'est 4 ans ? C'est 5 ans ? C'est 10 ans ? Bon, à partir du 7e, j'avais peut-être la 10e. Voilà. Mais qui a décelé les talents, vous ? C'est les parents ou c'est vous-même ? Ce sont mes professeurs. Vos professeurs, d'accord. Mes professeurs d'art au lycée. Au lycée des Divo. Il y avait le lycée des Divo. D'accord. Voilà. Maintenant, ils ont vu mon talent. Ils ont vu ensuite ma maman qui travaillait au lycée infirmière au lycée. Voilà. Et puis, on lui a parlé de mon talent. Et puis, on a décidé que j'aille à l'épreuve des arts. Quelle a été la réaction de maman ? Contente. Déjà, au CM2, on dit « Ah, mais votre fille, elle décide super bien. Il serait intéressant que vous l'orientiez au niveau des beaux-arts. » Elle est contente. Eh oui. J'ai fait ma formation au beaux-arts. J'ai eu une maîtrise là-bas en 2012. Et puis, après ça, je suis… Comme on l'a dit, je suis sur le terrain, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Mais est-ce que c'est facile ? Quand on veut, c'est pas facile. Bon, pardon. C'est facile, quoi. Je vous l'ai dit. Quand on veut, c'est le cœur. Là, c'est le cœur. Tu donnes tout de toi et puis voilà, ça passe. Donc, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre amour. Beaucoup de sacrifices aux beaux-arts. On a souffert aussi. Bon. Coucou aux gens du beaux-arts. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Les souffrances que vous avez vécues au niveau des beaux-arts, c'était quoi ? Est-ce que dans votre filière, il y avait beaucoup de filles ? C'était peut-être… La majorité était des hommes qui essayaient de vous marcher là-dessus. Mais toi, t'es une fille, t'es une gonzesse. Qu'est-ce que tu fais là ? C'était ça ou c'était quoi ? Au beaux-arts, c'était un peu tranquille. Mais les garçons nous marchaient un peu là-dessus. Mais on s'est accrochés quand même. On a montré qu'on pouvait faire autant qu'eux. Voilà. C'était un peu ça. Et quels sont les bons souvenirs que vous gardez de cette école ? Les bons souvenirs, c'est le Kosovo. On appelle ça le Kosovo. C'est-à-dire les étudiants qui restaient dormis au beaux-arts. Voilà. On les appelait les Kosova. Donc, on appelait le beaux-arts le Kosovo. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et vous étiez parmi eux ? Oui, bien sûr. On dormait à l'école, on mangeait ensemble, on travaillait ensemble, on faisait l'éveillé, l'éveillé, le travail ensemble, tout et tout. Voilà. C'était pas facile, mais ça paye, quoi, après. Et puis, c'était quoi l'ambiance ? Je veux dire, par exemple, à 2h du matin, vous cherchez à vous reposer ou vous êtes en train d'essayer de créer des motifs. Oui, bien sûr. On tape à la porte. Allô, toc, toc, Christelle, s'il te plaît, là, ça, c'est les hommes, là. Est-ce que je peux avoir un peu de sauce, là ? Il n'y a pas quelque chose dans ton réfrigérateur ? Oui, bien sûr, ça se passe, oui. Ils le font, non ? Oui, ils le font. Ils le font. C'est un peu ça. D'accord. Là, je constate que vous êtes un peu timide. Oui, beaucoup. Mais ça ne vous a pas emmené en tant que Kosovo ? Kosova. Kosova, vous étiez... Donc, Kosova, je veux dire, ça ne vous a pas emmené à sortir de votre timidité ? Ou vous étiez plus timide que cela ? Oui, j'étais plus timide que ça en Kosovo. Je ne pouvais même pas parler devant quelques mois. C'est pas possible. Donc, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est une chance que les spectateurs ont de vous entendre devant ce micro. Et à quel moment vous avez décidé de faire les druides ? Les druides ? Avant ma soutenance, voilà. En 2012, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune fille, avant sa soutenance, dit, à partir de ce testant, moi, je fais les druides ? Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passait ? C'était une revendication ? C'était un style que vous vouliez imposer ? C'était quoi exactement ? C'était le style, juste le style. Juste le style. Et vous vous sentez bien là-dedans ? Parfaitement. Ça ne vous ferme pas certaines portes ? Bon, un peu, un peu. Surtout qu'il y a plein de préjugés en Afrique, là. Voilà. C'est difficile, quoi. Vous avez l'intention d'aller vous installer en Europe ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Voilà. D'accord. Christelle ? Je vous laisse, Christelle. D'accord. Non, mais je veux dire que c'est formidable ce qu'elle fait. C'est formidable. Et puis, au niveau des druides, moi, j'adore. Il n'y a pas de... De toute façon, on constate que vous êtes nappie, donc... Il n'y a plus, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de préjugés par rapport à ça. Mais je pense que c'est quand même un petit trait de caractère d'être Christelle, quand même. Cette timidité, là. Mais on arrive quand même à se battre. Il y a timidité, puis la timidité, il y a plusieurs désirs, parce que si tu veux généraliser la timidité au Christelle, franchement, pour celle que j'ai à ma gauche... Mais si, je suis timide aussi. Vous vous soignez, certainement. On se soigne, on se soigne beaucoup, beaucoup. Mais sinon, ça va. D'accord. Il y a quel avenir dans le design textile ? Bon, en fait, il y a plein de choses. Bon, moi, mon rêve, par exemple, c'était de travailler à Univax. Bon, on ne va pas citer, non ? Pardon, excusez-moi. Excusez, voilà. D'accord, dans une grosse fille. Voilà, c'est un peu ça. Il y a plein de choses, en tout cas. D'accord. Mais vous êtes parvenu à réaliser votre rêve ? Non, non, non. Pas encore ? Pas encore, non. J'espère que ça va arriver un jour. D'accord. Alors, ça va arriver, et là, on est en train de découvrir, certainement, qu'au sortir de cette émission, votre rêve se réalisera. Et je crois que ça, c'est le textile après. Oui, après. Les chemises ont été... Confectionnées d'abord. Confectionnées, ensuite, vous êtes intervenues. Voilà. À la main. Directement à la main. Ça, c'est à la main. C'est fait à la main. À la main, c'est-à-dire, c'est avec quoi ? Je veux dire, c'est la peinture ? C'est la peinture. C'est du fil. Non, non, non. C'est de la peinture. Wow. En jaune. Voilà, merci. Au pinceau, à la main, voilà, c'est ça. Donc, tout ça, c'est fait à la main. Et ça vous prend combien de temps pour cette robe qu'on vient de voir ? Cette robe ? Ça dure combien de temps ? Une heure. Une heure, c'est bon. Une heure ? En une heure, vous faites ça ? Oui. Ah, vous êtes un génie. Et ça ? Ça aussi, c'est de la peinture ? C'est de la peinture, au bas, là. Voilà. C'est de la peinture. Tout ça, c'est de la peinture. D'accord. Ça, c'est de la peinture. C'est encore sur du tissu ? Oui, c'est sur une robe. Ça, c'est sur une robe ? Oui. Wow. En bleu aussi. D'accord. Mais je sens que votre rêve est en train de se réaliser. Amen. Amen. Merci. Mais déjà, comment faites-vous pour vivre ? Je veux dire, c'est vrai que votre rêve ne s'est pas encore réalisé. Est-ce que, ça c'est la question culte, hein, parce que quand on vient à un métier, on vient dans un premier temps par passion, mais vers la fin, il faut que ça puisse quand même nous permettre de faire face à toutes les situations de la vie. Donc, est-ce que vous arrivez à être autonome par ce métier ? Oui. En fait, je confectionne, je fais confectionner des chemises ou des vêtements, voilà, plusieurs, quoi. Et puis, je mets ça sur le marché, avec mes designs là-dessus. Avec vos designs, et ça sort ? Ça sort, oui. Vous êtes très souvent sollicité par les stylistes ? Oui. Beaucoup de stylistes vous connaissent. En fait, je suis à mes débuts, donc c'est un peu… Vous êtes à votre… Ah, à votre début déjà et vous faites ça ? Oui, c'est un peu ça. Mais en dehors de la peinture, je veux dire que vous arriverez certainement… Vous avez d'autres matériaux que vous utilisez ? Est-ce que vous êtes capable de faire de la broderie ? Non, 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 je ne fais pas de broderie, c'est juste la peinture. D'accord, mais je veux qu'on revienne tout de même sur les différentes étapes. Ça commence par quoi et ça se termine par quoi ? C'est-à-dire la création, est-ce que c'est une création infographique ? Qu'est-ce que vous faites dans un premier temps ? Ou bien vous dessinez ? Il y a la création infographique et puis il y a la création manuelle. D'accord. Voilà. Par exemple… Mais vous faites aussi la création infographique ? Non, non, non. Ou bien vous êtes plus manuelle ? Je suis en formation. Ok. Voilà. Plus manuelle. D'accord. Pour la… la formation… pardon. L'impression, on appelle ça l'impression sur le tissu là. Tout à fait. Voilà. On crée d'abord le motif. Tout à fait. Ensuite, on compose. Pour faire la maquette. Ensuite, après la maquette, on va à l'installation sur un cadre. Voilà. Un cadre qui nous permettra de faire plusieurs impressions sur plusieurs tissus. Voilà. D'accord. Et puis après ? Après ça, on imprime directement sur le tissu. Voilà. Et vu que c'est de la peinture, il faut que ça puisse sécher et tout ça ? Voilà. On met au soleil. Moi j'ai quand même une inquiétude. Quand c'est de la peinture comme ça, est-ce qu'avec plusieurs lavages, ça ne détient pas ? Non. En fait, ce n'est pas de la peinture en tant que… c'est de l'encre. C'est de l'encre. Voilà. L'encre pour tissu. Et c'est un délai du… Ça ne part pas. Ok. Et quels sont vos projets en dehors de l'ambition que vous nous avez communiquée ? Quels sont vos projets ? Est-ce que vous cherchez à vous installer après, former d'autres jeunes ou enseigner ? Pourquoi pas ? Mes projets… Vous cherchez ? Non, non, non. Ah, d'accord. J'ai tellement de projets, mais je veux d'abord m'installer à mon propre compte. Parce que je travaille avec des collaborateurs. Voilà. Donc, j'aimerais bien m'installer à mon propre compte et puis vivre aisément de ce que je fais. Voilà. Est-ce qu'il y a des prédispositions spécifiques pour être designer textile ? Bon, il faut avoir beaucoup de création… Beaucoup de créativité, être très imaginatif. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Et puis le reste, ça vient avec le travail. Et il faut aimer aussi la chose. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, comment vous regarde votre entourage ? Votre famille, vos amis ? Est-ce qu'ils sont fiers de vous par rapport à ce que vous faites ? Bon, ils sont fiers surtout actuellement, maintenant qu'ils me regardent. Ils seront encore plus fiers. Ils seront encore plus fiers. Par le moment, ils m'y regardent actuellement. Ah, d'accord. On lui fait un gros coucou, maman Christelle. Bonjour. Moi, je suis maman. Ok. D'accord. Ils sont fiers. Ok. Quel sera votre mot de fin ? Mon mot de fin ? Je dis merci à tout le monde. Si vous continuez de regarder votre manager qui est dans le studio, ce n'est pas évident que vous puissiez vous exprimer à regarder cette caméra. Je dis merci à tout le monde. Merci à ma famille, à mes amis. À vous aussi, merci de me recevoir ici. Je vous en prie, c'est notre métier, c'est notre travail. Aimer l'art, quoi. Il n'y a rien de tel. Tout ce qui existe est art. Voilà. Ici, c'est un artiste qui a confectionné ça. Bien sûr. Même la belle tenue de Christelle Yedrouille. Oui, bien sûr. Et aussi sa coiffure. Oui. C'est elle-même, hein ? C'est elle-même. Ah, oui. Je vous ai dit qu'elle était décoratrice. Mais on n'a même pas abordé ce pan de votre métier, là. Vous êtes aussi décoratrice. Décoratrice. L'intérieur, ça dit, dans la maison, dans la chambre, tout ce qui est... Tout ce qu'on peut décorer, on décore, quoi. C'est un peu ça. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venu sur le plateau. Et puis, vous avez l'occasion de donner votre numéro de téléphone au cas où ? Oui, c'est le 48 27 05 36. Reconnaissez-vous ? 48 27 05 36. Les bris, Christelle Saïri, Design Textile, merci encore d'être venu sur notre plateau. Et puis, on vous souhaite bon vent dans votre carrière. En tout cas, beaucoup de bonheur. Et puis, on espère que vous allez pouvoir vous développer. Vous aurez les partenaires qu'il faut. En tout cas, vous avez toutes nos bénédictions. Et on va vous accompagner en musique avec les chefs d'Israël. Merci bien. Je vous en prie.